voilà donc j'ai déjà fait mon maquillage du teint j'ai déjà maquillé un oeil je vais vous zoomer pour vous montrer ce que ça donne c'est ce que le maquillage donne donc vous voyez j'ai maquillé mes sourcils et ensuite le maquillage dans des tons violets que je ne me mette pas hors champ ce serait pas mal donc voilà c'est le maquillage dans des tons violets voilà j'espère que ça vous plaît on passe à l'autre oeil alors pour commencer ce que nous allons faire c'est que nous allons appliquer deux peint pot donc nous allons appliquer le premier qui est le peint pot Peterly qui est un peint pot couleur chair dans les tons plutôt rosé quand même et on va l'appliquer sur toute l'arcade sourciliaire et dans le creux de paupière donc comme ceci puisque c'est ce qui m'atteindra notre highlighter je vous mets un petit peu plus pour qu'on voit mieux et donc ensuite on prend le peint pot black ground donc il est en noir on le prend sur notre doigt donc j'en prends pas beaucoup vraiment pas beaucoup et ça ne peut pas faire la caméra parce que j'ai trop zoomé et c'est la fête et je viens l'appliquer lui sur la paupière mobile donc je vais jusque dans le coin interne je passe bien au ras de cil pour bien foncer le ras de cil et je pleure c'est la fête hop donc voilà ce que l'on a pour l'instant donc voilà on a nos bases le ras de cil mon ras de cil supérieur a du mal à se couler et c'est fort agaçant et ensuite je viens en prendre un tout petit peu donc ce qu'il me reste et je viens le mettre en coin externe comment vous dire en coin externe mon ras de cil inférieur je vais en prendre avec mon petit doigt donc vous voyez comme ceci j'ai vraiment du mal à cadrer l'image je suis désolée mais si vous voulez j'ai pas de j'ai pas un retour caméra en fait donc du coup j'ai un miroir derrière pour pouvoir me maquiller et pour pouvoir voir le réflexeur donc voilà ensuite je viens prendre ma palette de fards MAC je viens prendre mon fard Shale je viens prendre mon 239 donc qui est sale il faut pas lui en le voir hop donc je prends Shale je t'apporte un petit peu parce qu'il y a toujours de l'excédent malgré tout ce que l'on veut et il y en a toujours le focus a du mal et donc je viens déposer Shale sur la paupière bobine c'est génial en fait parce que je me rends compte que le temps que je pose la matière sur la paupière ça enlève le focus c'est génial je dépose bien en red seal également je remonte bien la couleur et là je suis en train de me rendre compte que j'ai mis plus de black ground que sur l'autre oeil donc du coup ça a un peu plus foncé pour l'instant mais l'eau va rectifier ça j'ai du mal à parler j'ai du mal à filmer c'est la grosse fête cette vidéo là je viens prendre mon pinceau estompeur donc de chez ELF et je viens estomper les bords et je viens estomper donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a mis shade ensuite ce que je vais venir faire c'est je vais venir prendre ma palette de chez Sephora c'est la procession palette pour les yeux verts ensuite la palette se présente comme ceci donc vous voyez avec des tons neutres qui sont ici et des tons violet pour faire un smoky qui est donc adapté aux yeux verts et donc moi je vais venir prendre la couleur prune qui est la plus foncée de la palette et je viens en prendre avec mon pinceau estompeur et j'en prends un tout tout petit peu je tapote bien l'excédent hop et je viens le mettre en fait en coin externe en coin externe pour foncer donc voilà j'ai foncé mon coin externe voilà et ensuite je vais prendre ma palette NYX donc la 5 couleurs je vais prendre la numéro 03 I love a dream of sunkit donc c'est une palette en fait qui est dans des tons neutres donc des tons marrons et je vais venir prendre tout simplement le fard blanc qui est celui-ci voilà je viens le prendre avec mon pinceau estompeur biseauté de chez préserve naturelle je viens en prendre un tout petit peu et je viens mettre ce fard sous mon arcade sourcillard je ne reste cette vidéo est une catastrophe étant donné que je ne reste pas dans le champ hop et donc voilà ce que ça donne j'ai également rajouté ce fard là qui est dans la même palette qui fait partie de la lignée des fards violets et qui est donc un fard putain le focus ne veut vraiment pas marcher c'est un fard qui est beige beige un peu glacé on va dire hop et donc voilà ce que ça donne donc je trouve ça assez sympa maintenant je vais venir dessiner vite fait mes sourcils donc là je vais prendre mon crayon le brow pencil de chez Benefit c'est celui qui est dans la teinte light hop et donc c'est simplement pour combler les petits trous donc voilà donc là j'ai dessiné mes sourcils je ne sais pas si vous voyez très bien ce que je vais venir faire car j'ai oublié de le faire c'est que je vais dessiner mon ras de cils inférieur pour ça je vais prendre mon fard Quarry qui est un un vu rose il est assez bizarre comme couleur c'est un peu comme il est un peu comme shade en fait mais sans sans le côté irisé donc voilà donc je viens le prendre avec un pinceau liner plat tout simplement et donc je viens le déposer en ras de cils inférieur et bien sûr je suis approchant et donc voilà on peut dire que le maquillage est terminé il ne reste plus qu'à recourber les cils et à mettre du mascara donc pour recourber les cils je prends mon recourbe de cils de chez ELF de la gama 1€ hop donc je viens avec le maquillage et donc maintenant je vais mettre du mascara donc mon mascara en ce moment que je teste c'est le Smokey Lash de chez Make Up For Ever voilà donc qui est comme ceci donc c'est la miniature tout simplement et donc je vais mettre mon mascara hors caméra donc voilà donc j'ai appliqué mon mascara donc je trouve qu'il est plutôt pas mal il a tendance à faire quelques petits pâtés et enfin c'est pas le mascara qui m'allonge le plus les cils de tout ce que j'ai pu tester jusqu'à présent donc voilà maintenant on va passer au reste du maquillage du teint hop donc j'espère que vous y voyez quelque chose avec la luminosité assez merdique que j'ai donc tout simplement mon teint avait déjà été fait je vais juste mettre un peu de blush donc pour ça je vais venir prendre ma palette de blush de chez MAC hop je vais faire un petit peu de contouring donc avec Harmonie et ensuite je dessinerai mes pommettes enfin je dessinerai j'envillerai mes pommettes avec Flour Power qui est ici voilà alors pour faire mon contouring je prends mon blush brush de chez ELF de la gamme à 4 euros dans le studio je ne trouve plus même et et donc je viens creuser mes joues si vous y voyez rien c'est à rien donc voilà je fais ici je remonte un petit peu puisque comme j'ai le visage qui est assez en losange comme ça ça aplatit un petit peu comme ceci donc voilà pour ce côté et ensuite on fait l'autre donc de la même manière donc voilà j'espère que vous y voyez quelque chose il me semble que vous y voyez rien du tout donc j'essaierai de modifier la luminosite un petit peu et donc ensuite je viens prendre le Stipple blush de chez ELF de la gamme studio toujours je viens prendre mon blush Flour Power j'en prends un tout petit peu parce qu'il est très pigmenté et je viens le déposer donc sur les pommettes tout simplement puisque Blair a tendance à beaucoup porter de blush rose qui lui donne un air enfin qui qui gonfle un petit peu ses pommettes en fait et qui lui donne un air des bébés on va dire donc voilà pour celle-ci et pareil de l'autre côté donc je fais bien attention je dépose du blush sur la pommette mais je remonte un petit peu voilà je viens fondre un peu tout ça avec mon kabuki de chez ELF qui n'est plus marqué ELF nulle part ça fait partie mais je ne sais pas quand puisque je n'ai jamais remarqué que c'était partie en fait du pinceau et donc je viens fondre tout ça donc voilà et la partie de l'épisode dont je me suis inspirée elle porte un rouge à lèvres un petit peu foncé mais elle porte toujours des gloss par-dessus donc du coup pour ça je vais prendre mon zut mon lip butter de chez Revlon donc dans la tête 50 Beerus Moussy voilà et donc je vais venir en mettre sur lèvres parce qu'elle a des lèvres en fait assez foncées on va dire et très glossies mais glossies pas pailleté hop et donc voilà donc pour la partie maquillage je pense que c'est bon comme je vous ai dit tout à l'heure c'est une inspiration du maquillage de Blair voilà donc je n'ai pas recopié exactement ce qu'elle a fait sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt salut salut salut